Des milliers de personnes sont bloquées en périphérie de Zhengzhou. Nombre d'entre elles attendait la baisse des inondations la nuit dernière. Nous suivons une équipe de secouristes dans l'une des zones les plus touchées où des centaines de personnes sont bloquées depuis 24 heures. Les secouristes ont dû recourir à des canaux de sauvetage là où le niveau de l'eau va jusqu'au genou. Moussia Obo est venu aider dans la nuit de mardi. Sa compagnie est chargée du sauvetage lors des catastrophes. L'eau peut atteindre un niveau allant jusqu'à 2 mètres. De nombreuses personnes sont bloquées pour le moment et elles n'ont rien à manger. Elles sont à présent dans une situation difficile. Tandis que le canot avance, l'eau se fait plus profonde et les automobiles sont submergées. Un résident local nous amène dans un lieu où une vingtaine de personnes attendent de l'aide. De nombreux automobiles sont toujours submergés et les personnes sur place ne peuvent pas s'échapper. Seuls trois d'entre nous avons nagé pour trouver de l'aide auprès de l'équipe de secouristes. Il n'y a aucun signal mobile. À cause de la coupure de l'Internet et des moyens de communication, les personnes bloquées sont laissées à leur propre sort. Une dizaine de personnes ont été trouvées piégées dans un bâtiment délabré. En l'espace d'une heure, j'avais de l'eau jusqu'au cou. Peu de temps après, j'étais immergé dans l'eau. Non, nous n'avions reçu aucun avertissement préalable. La zone a été inondée soudainement et nous n'avions aucun moyen de nous échapper. Nous n'avons eu d'autre choix que de nous réfugier dans un bâtiment à proximité. Yen Lian, un travailleur migrant à Zhengzhou, a à présent trouvé un hôtel où rester. Mais avec tous les hôtels qui sont soit complets, soit inondés, cela n'a pas été facile. Ceci est l'une des zones les plus durement touchées. Les rues sont inondées et les feux de circulation ne fonctionnent pas. Il n'y a ni électricité ni Internet. Les ravitaillements quotidiens ne sont pas disponibles pour les locaux. Le pire est que davantage d'orages sont attendus dans les prochains jours. C'est l'un des prochains jours. C'est l'un des prochains jours.